Les parents d'élèves de l'école Lespinasse sont en colère. Le CDEN, Conseil départemental de l'éducation nationale, qui a statué en février sur les effectifs, a acté la fermeture d'une classe. Les parents mettent en doute l'estimation du nombre d'élèves à la rentrée prochaine. Ils ont décidé de fermer en comptant 152 élèves dans l'école au mois de février. Ils ont décidé ça alors que nous ne comptions pas du tout, mais alors pas du tout la même chose, on compte 164, donc 12 enfants de plus, ce qui change complètement la moyenne. Les parents refusent ce qu'ils qualifient de nivellement par le bas pour l'éducation de leurs enfants. Donc on est à environ une moyenne de 25 par là, ce qui a l'air hyper confortable, mais ce qui est normal en fait. Nous ne sommes pas des privilégiés. Pour une fois qu'une école a une dimension humaine, où il y a 8 enseignants, il n'y a pas 300 élèves, il n'y a que 172 élèves. Ce sont des bonnes conditions d'apprentissage, ce ne sont même pas des conditions top. Ce sont des bonnes conditions d'apprentissage. Alors si on nous enlève ça, l'année prochaine on va se retrouver, ils vont se retrouver, les pauvres, avec un CP qui risque d'avoir 32 élèves. Vous imaginez des enfants de 6 ans qui apprennent à lire, à écrire, à compter 30 par classe. Les parents d'élèves ont investi l'école après la récréation afin d'obliger la directrice à contacter l'inspection d'académie. Une délégation de manifestants a été reçue à l'inspection en fin de journée.